Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La ville de New York va accueillir mardi les délégations de 193 États membres des Nations Unies. C'est à la faveur de la 68e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. C'est une rencontre à laquelle va prendre part le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui passe dimanche pour les États-Unis d'Amérique. Troisième journée internationale sur l'éthique des médias. Parlons-en avec Honorine Kakoubla-Nigori ici en Côte d'Ivoire. Elle a été organisée par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éthique dans la société et le centre international sur l'éthique des médias. C'est autour du thème « La gestion des sources d'information par les journalistes entre éthique et réalité du terrain » que s'est tenue la troisième journée internationale sur l'éthique des médias. Pour Magloire Diop, président des journalistes sportifs, qui s'est prononcé sur ce thème, il a situé l'auditoire sur l'identification des sources d'information que sont les sources institutionnelles, intermédiaires, personnelles et occasionnelles à l'entame de son exposé. Selon ce panéliste, le rôle du journaliste est de respecter la vérité dans le rendu des informations. Ensuite, il doit promouvoir les valeurs universelles et morales dans ses écrits et ses dires. Le journaliste est un acteur social, c'est quelqu'un de très important dans la société. Le journaliste doit pouvoir faire en sorte d'équilibrer ce rapport-là. Il doit pouvoir dominer le pouvoir d'argent, il doit pouvoir dominer ses liens affectifs, il doit pouvoir dominer les intérêts personnels pour servir l'intérêt général, pour servir la vérité. Le RIPES a été mis sur pied par un groupe d'intellectuels majoritairement ivoiriens, sur la base d'un besoin d'éthique constaté dans notre société aujourd'hui. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éthique dans la société entend à travers ces rencontres réaliser des actions de formation et de sensibilisation auprès des médias, des entreprises publiques et privées, pour la valorisation de l'éthique. Autre information, le réseau ouest-africain pour l'éducation de la paix fait le point de ses activités. Après dix années d'existence, il a mené des actions en faveur de la réconciliation, il a prôné la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains par exemple. Il a effectué des tournées dans plusieurs localités du pays, rencontré les responsables des partis politiques et associations pour soutenir les efforts de paix en Côte d'Ivoire. Au cours de ce dixième anniversaire, le WANEP a présenté un guide. Il est gratuit et il va soutenir la mise en œuvre de l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. Il se tiendra pendant une semaine ici à Abidjan à l'ISTC. Des rencontres de réflexion sur la bonne gouvernance. Ces rencontres seront animées par des experts dans plusieurs secteurs d'activité chez la bonne gouvernance comme outils de développement, le processus démocratique, leadership et les modèles politiques, le management des organisations politiques, religion, spiritualité et ordre mondial. Jeunesse et lutte politique sont entre autres les thèmes qui vont être débattus. Un supermarché kenyan a été pris en otage par des terroristes chebabs somaliens pour se venger du Kenya et qui les a combattus en Somalie. Pour la libération de ce pays, cette prise d'otage a fait 43 morts et plus de 200 blessés. La police kenyane a lancé l'assaut pour libérer le supermarché. En Indynech, les élections législatives sont reportées à samedi prochain. Le dialogue a triomphé. Les partis politiques se sont entendus sur ce report pour que les élections se déroulent dans de meilleures conditions. 62 millions d'Allemands seront aujourd'hui dans les unes pour choisir le nouveau chancelier, la chancelière sortante Angela Merkel, par favori. Depuis le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire a créé en 1998. Cette organisation a permis à plusieurs entrepreneurs de bénéficier de formations en gestion des entreprises et la pérennisation des affaires et lutter contre la pauvreté. La suite, ce sera pour tout à l'heure avec Jérémy Kouadjo, qui en est le président. Merci à tout de suite.